hello hello nous sommes actuellement le lundi 6 mars je vous prends avant de recommencer à travailler voilà celle-là voudrais vous parler en fait c'est pour ça que je vous prends ça va tu n'as pas l'impression de dominer un petit peu le vlog de t'imposer un petit peu celle-là allez ouste 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 je vous prends donc pour commencer un nouveau vlog sur ma pause midi j'ai commencé le nouveau sophie jamin parce que je vois que sophie jamin je la vois ce jeudi 9 mars jeudi je ne sais plus oui 9 mars il y a une rencontre à une librairie près de chez moi pour avoir avec sophie jamin je l'ai déjà rencontré mais plus lors d'une on va dire une table ronde c'était pas vraiment une table ronde mais voilà l'heure de la christmas party de charleston voilà il y avait une interview et qu'on l'a vu en direct mais je l'ai jamais vraiment parlé en direct c'est de ça je vois là par contre j'ai déjà tout ce livre dédicacé sauf un mais que j'ai prêté que j'ai jamais récupéré donc je ne sais même pas où il est donc je ne sais pas le faire dédicacer mais c'est pas grave c'est juste une rencontre à laquelle je vais aller avec plaisir pour enfin discuter peut-être avec sophie jamin pour voir une interview et du coup c'est notamment autour de son nouveau roman roman donc le soleil le sommeil de l'ours j'ai lu 50 pages j'aime déjà beaucoup on va ici en alaska en fait c'est abhi oui abhi qui retourne en alaska après des années parce que son père est décédé et sa mère elle est malade et elle est même elle est tétraplégique c'est comme ça qu'on dit quand les jambes sont elle sait plus utiliser le bas de son corps suite à un accident et en plus de ça elle est malade sauf que sa mère et elle ne se sont jamais entendue elle a foui quand elle était adolescent abigail pour fuir cette vie parce que voilà c'est en alaska mais c'est un je sais plus le nom mais c'est dans une baie vraiment perdue du monde etc et donc abigail avait encore des contacts avec sa maman et avec son père mais pas avec sa mère sauf que là le père est décédé donc abigail va devoir retourner voir sa mère et elle va essayer de la convaincre de repartir à paris avec elle parce que abigail vit depuis des années à paris quand elle était adolescente elle a foui chez sa grand mère à paris parce qu'elle ne supportait plus grosso modo voilà ça promet déjà d'être très dépaysant un roman très isolé un peu un huis clos sans être complètement un huis clos mais voilà on est quand même sur une île où il n'y a pas beaucoup de contact avec l'extérieur et où tout est assez rudimentaire au niveau de tout voilà au niveau de du contact avec le monde au niveau de des commerces etc mais j'ai hâte de savoir ce que ça se passe si on se doute que emma donc la maman d'abielle qui est vraiment une grosse c o n n a s s e je trouve on se doute qu'elle a quelque chose qui est un secret que la relation va j'imagine évoluer à un moment mais voilà je vous en dirai plus quand je serai un peu plus loin j'ai reçu deux colis aujourd'hui il y aura peut-être encore parce que là c'est deux colis qui ont été livrés pas par la poste donc par casterman c'est un livreur privé et un autre colis qui m'a été livré par dpd deux colis et gigantesques qui aucun ne rentrerait dans la boîte aux lettres alors de casterman dans tout ça je crois qu'il ya un ou deux trucs que j'ai demandé le reste comme d'habitude c'est un peu de l'envoi sauvage j'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience c'est d r u g s je dis pas le mot parce que j'ai pas envie de bloquer par youtube et en plus de toute façon il ya des points donc voilà donc le nouveau roman de neil shusterman avec jarrot shusterman je crois que son fils je demande si vous avez pas déjà écrit celui sur les abîmes ensemble je ne sais plus bref mais voilà du coup je me souviens plus du titre machin machin abîmes voilà du coup j'adore neil shusterman donc voilà j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman j'ai reçu les trois mousquetaires adaptés en manga puisque il ya un nouveau film des trois mousquetaires qui sort et du coup forcément ils sortent des mangas et sort des romans et surtout autour de ça j'ai également reçu du coup une bd autour des trois mousquetaires un nouveau un roman graphique gigantesque et hyper lourd qui donne une tendinite il s'agit d'environnement toxique de kate beatton et enfin une bd j'ai reçu amour fragile le pacte de beriot et richelle et alors dpd au a sonné il ya 10 minutes pour me donner le colis je crois le plus grand de ma vie c'est gigantesque je vois si vous imaginez la taille de ce truc mais il est immense je sais pas du tout ce que c'est il est immense mais alors qu'est ce que c'est dedans aucune idée je vais prendre mes ciseaux pour l'ouvrir depuis hier j'ai clôturé l'air ce blog ce matin en le disant j'ai une migraine enfin en fait ça va c'est pas une grosse migraine je sens que ma tête est un petit peu sensible parce que j'ai une migraine ophtalmique qui est partie très vite parce que j'ai pris directement un médicament mais je sens du coup que j'ai encore un peu cette sensibilité au niveau de la tête et une fatigue qui s'accompagne je sais ce que c'est alors j'avais été contacté sur instagram pour recevoir quelque chose qui touchait au monde du hobbit et ses sardes mon dieu mais ils sont malades waouh ça c'est un colis de taré ok ok on est sur du niveau de colis incroyable mon dieu je vais tourner la caméra pour que vous voyez regardez moi ce colis de taré donc dedans on a la grande encyclopédie encyclopédie du hobbit voilà c'est peut-être pour ce livre là qu'on m'avait contacté pour me l'envoyer oh mon dieu sachez que je suis une grande fan du seigneur des anneaux je pense que vous le saviez déjà mais du coup voilà on a en même temps un notebook donc un carnet de notes inspiré du seigneur des anneaux qui a l'air sublime et regardez moi ça my god mon dieu quoi on a donc une carte de la terre du milieu je vais mourir de joie là maintenant devant vous je suis hyper touché c'est c'est sublime en plus encadré tout quoi mais merci énormément à l'équipe hors collection parce que je m'attendais pas un colis comme ça je suis sous le choc vraiment je suis sous le choc c'est un colis de taré je suis hyper gâté donc voilà merci beaucoup à la maison d'édition parce que je m'attendais pas du tout à un colis pareil donc voilà je vous montre le petit mot avec je suis c'est incroyable c'est incroyable et il y avait encore deux colis de cartes lettres les lois de l'investissement ça m'intéresse pas du tout de warren buffet mais ouais c'est pas un thème qui m'intéresse donc voilà c'est pas un colis que un livre que j'ai envie de lire et enfin j'ai reçu de calman levy graphique tombé d'une autre planète d'après aventure indécente de patricia high smith voilà ça a l'air assez sympa j'aime beaucoup ce que fait calman levy au niveau des graphiques donc voilà pour les deux petits colis en plus c'est toujours le même jour mais voilà j'ai eu la poste j'ai eu décédé c'est pas grave mon amour et j'ai eu j'ai eu j'ai eu calman levy donc le chauffeur privé enfin le pas chauffeur privé mais le livreur privé pardon donc voilà et demain je vais avoir un colis que j'attends avec grande impatience du coup je vous montrerai c'est parti pour le nouveau programme de sissi qui se concentre sur les fesses je croyais que c'était en salle de sport mais en fait non c'est bien à la maison du coup tant mieux trop bien hello on est mardi troisième journée avec des migraines optomiques c'est juste génial mes tâches sont déjà passées mais j'ai mal à la tête je comprends après la casquette je sais pas ce qui se passe pourquoi j'ai des migraines comme ça tous les jours de nouveau mais bref ce n'est pas grave sensa tu m'énerves il me reste 100 pages pour ma mon livre non non tu vas faire tomber la lampe pour 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 le dernier sommeil de l'ours c'est de plus en plus touchant de plus en plus triste et je sens que je vais finir en pleurant dans ce livre ça va pour des sujets très difficiles voilà je vous en parlerai quand j'aurai fini quand j'aurai fini j'ai reçu un colis que j'attendais avec grande impatience de hs heroes donc si vous avez suivi les blocs les blogs elle va faire tomber la lampe les blogs précédents j'ai été prise comme ambassadrice hs heroes pour la collection disney 2023 j'étais tellement heureuse et du coup on a un premier colis qui est envoyé voilà ils avaient demandé de faire une photo avec le premier roman etc qui va nous être envoyé je sais ce que c'est mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans c'était un roman que je comptais précommander et puis quand j'ai vu que il faisait une campagne hs heroes disney je me suis dit attends de le précommander de voir si t'es prise et je suis prise et du coup je sais ce que c'est dedans et je sais que c'est le livre que je voulais et je suis pas prête oh my god oh my god je vais vous montrer déjà le je vais vous montrer regardez moi déjà cet intérieur avec une petite lettre et tout ça oh mon die mon die mon die une petite lettre et regardez la petite lettre une petite fleur de tiana dans dans le film donc là c'est la princesse la grenouille je sais plus si c'est le nom complet du film ou pas je ne sais plus oh c'est trop beau je vous reprends face cam donc je vais ouvrir la petite lettre j'ai pas envie de casser l'autocollant toute l'équipe hs heroes est très heureuse de s'accueillir comme ambassadeur ambassadrice du coup et de se faire parvenir la première box c'est le premier roman envoyé donc c'est la superbe édition collector du nouveau twisty tales au bout des traits au bout du rêve parlons pour célébrer cette occasion très spéciale nous avons pu compter sur le soutien de ht jeunesse disney pour te proposer une boxe entièrement dédiée à l'univers de la princesse la grenouille donc c'est bien ça le titre complet celle ci contient l'édition collector l'album illustré la princesse la grenouille l'histoire du film les goodies au bout du rêve créé en exclusivité pour la campagne le précommande un poster qui reprend la superbe illustration de couverture ainsi qu'un marque page assortie à l'édition collector oh c'est trop bien il compte sur nous pour partager sur les réseaux les chroniques et c'est à off course off course voilà je vais je vais ouvrir pas directement ok donc nous commençons avec le cible poster tant vraiment le poster de 2,2 du livre ensuite nous avons ne trop beau marque page non mais il est canon ça c'est le flocage qui a je pense sur les pages du livre on dit flocage non c'est pas flocage vous savez les pages du livre qui sont imprimés je sais pas comment on dit bah attends écrit ici euh non c'est pas écrit euh le collector non c'est pas écrit donc nous avons ça nous avons ici ensuite évidemment le roman voilà regardez moi cette beauté quoi hop là il est tout brillant là regardez moi c'est la tranche il faut que je franchement que que j'apprenne un peu à développer mon vocabulaire d'un point de vue livre mais donc voilà la beauté à l'intérieur regardez moi ça comme c'est beau et alors ici il est tellement beau il est tellement beau je suis juste amoureuse 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 c'est magnifique et donc le twisty tale c'est et si tiana avait conclu un pacte avec le maître des ombres tiana voyons et à l'intérieur nous avons donc encore le fameux livre la princesse la grenouille les grands classiques donc voilà juste c'est le petit livre achète jeunesse qui raconte l'histoire de princesse la grenouille voilà enfin c'est le film en fait donc voilà voilà je crois que c'est tout normalement je n'ai rien oublié bref j'étais encore gâté trop gâté je n'ai rien oublié bref j'étais encore gâté trop gâté trop gâté trop gâté trop gâté trop gâté il a neigé il neige encore j'ai pas envie on est en mars bon on est l'astre du matin je vais bientôt travailler hier j'ai pas eu le temps de terminer avant d'aller au resto mais il reste 20 pages donc je vais vite lire ça avant de commencer à travailler mon avis en un quart d'heure c'est fait donc hier je suis allé au restaurant je me suis régalé mais j'ai beaucoup 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 trop manger et ce matin il y a plein de neige et j'ai essayé de déposer Enzo à l'école j'ai dû faire demi-tour en descendant ma rue parce que c'était trop galère ça glissait beaucoup trop donc voilà du coup j'ai Enzo en télétravail avec moi c'est merveilleux mais là il y a toujours des ouvriers en bas donc elle est fascinée par les ouvriers donc au moins il est calme voilà mon compagnon est là le matin et heureusement les mercredis donc le mercredi mes grands-parents enfin mes parents ses grands-parents viennent le chercher donc l'après-midi je suis tranquille mais voilà du coup pour le petit update là je vais venir vous en parler dès que c'est fini il y a un petit truc qui est arrivé hier je sais pas trop si ça a vraiment un intérêt en fait je trouve que ça casse un petit peu on va voir comment c'est amené sur les 20 dernières pages mais voilà il y a un truc qui est arrivé j'aurais préféré que ça arrive pas parce que j'étais bien comme c'était de là sans ça voilà je vous tiens en courant de comment ça évolue mais j'aime toujours beaucoup hein mais voilà alors j'ai fini le dernier sommeil de l'ours et qu'est ce que c'était beau ce que j'aime bien en fait c'est que on se perd pas trop dans des possibles dramas qui auraient pu être faits pour allonger le récit on va droit au but tout en prenant son notre temps enfin voilà l'autrice prend son temps ce que j'avais un petit peu peur dont je vous parlais finalement est très bien abordé très bien traité et apporte en fait quelque chose est très intéressant une dimension très intéressante sur le personnage de la maman et du coup en fait j'ai trouvé ça génial j'avais peur et finalement c'est très bien abordé et c'est finalement un élément en fait important qui expliquait beaucoup de choses en fait c'était une histoire à la fois dépaysante déchirante bouleversante belle un retour aux sources un retour à la nature mais un retour aussi aux relations de base parce qu'ici on a vraiment des personnages qui du coup se retrouvent un peu isolés et qui vont devoir se confronter en fait et voilà ça va être l'occasion aussi pour ce personnage de faire une mise à nu on parle de deuil on parle de maladie on parle on parle de pardon également voilà il y a plein de thèmes importants et universels qui sont abordés et qui sont abordés de manière tellement belle et poétique tout ça dans un contexte qui nous émerveille voilà un contexte complètement voilà c'est un vrai bol d'air mais avec des choses assez lourdes qui se passent j'ai pas trop envie je voulais déjà résumer vaguement donc c'est abigail 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 qui retourne s'occuper de sa maman après le décès de sa mère sa maman et son père vivait en alaska dans un coin très 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 isolé dans une baie et abigail elle avait un petit peu fouille cet endroit là parce qu'elle fouillait en fait sa mère et du coup le décès du père fait qu'elle va se confronter à la mère à sa mère avec qui vraiment elle a des relations très tendues très conflictuelle et en fait elle va apprendre des choses voilà qui vont remettre un peu tout sa vie en question tout ce qu'elle y allait en ayant certaines idées et tout va être remis en perspective et du coup c'est une jolie histoire aussi sur une relation mère fille qui est assez difficile c'était un très 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 beau texte je ne peux que vous le conseiller écrit avec une plume sublime une vraie pépite franchement c'était un roman juste excellent je trouve qu'il faut prendre le temps de bien le lire pour bien le savourer et bien l'assimiler j'ai pas pleuré mais j'étais quand même émue c'était pas tir l'arme en fait voilà se chercher pas vraiment à nous faire pleurer nécessairement c'était vraiment abordé d'une manière oui vraiment avec beaucoup de justesse de sincérité c'était touchant et franchement je ne peux que vous conseiller ce récit foncez découvrir le genre les sommeils de l'ours le titre est très parlant une fois qu'on est bien dans l'histoire mais voilà foncez c'est vraiment pour moi c'est le meilleur Sophie Jemin quoique ma soeur après hors des noëls ma soeur cinq minutes avec toi était très bien mais celui-là non celui-là pour moi c'est le meilleur pour le moment j'ai adoré franchement foncez découvrir ce roman c'était une merveille j'ai reçu trois livres dans ma boîte aux lettres un que j'attendais avec grande impatience il s'agit de le réseau de gènes de Heller Marshall donc voilà une nouveauté chez Charleston j'attends encore avec impatience aussi le nouveau livre de celle qui a écrit c'est Anne je crois qu'il s'appelle le titre H.A.N mais celle de Min Jin Lee celle qui a écrit Pashinko voilà ils ont du retard dans les envois des codes Charleston parce qu'on ne plus aura pas encore à avoir reçu celui-là du coup je m'inquiète pas trop je me dis il va arriver mais voilà j'en ai reçu celui-là ce deuxième qu'on attendait toutes et on se demandait si voilà si on allait finir par le recevoir ou pas parce que comme je vous dis il y a du retard donc voilà j'ai reçu le réseau de gènes j'ai très 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 hâte de le découvrir il rentrera bien d'ailleurs dans le mars de fin de fin d'ailleurs aujourd'hui c'est la journée des droits de la femme voilà bref et j'ai reçu deux livres jeunesse publiés aux éditions Mijad donc j'ai reçu toutes petites donc des livres vraiment des albums pour enfants je crois que c'est à partir de quatre ans enfin bon moi je lirai déjà Enzo il a pas quatre ans c'est toute petite de Jane Godwin et Gabrielle Evans et un livre que j'aimais beaucoup quand j'étais petite c'était ma soeur surtout qui était très fan mais moi j'aimais beaucoup aussi c'est arc-en-ciel ne crois pas tout ce qu'on raconte donc voilà ils ont sorti un nouveau arc-en-ciel j'adorais tous ces trucs qui brillaient etc du coup quand j'ai vu qu'ils en sortaient un nouveau j'ai demandé parce que je suis sûre que Enzo va adorer aussi donc voilà il y a un nouveau arc-en-ciel si vous connaissiez ça quand vous étiez petit dites le moi en commentaire parce que c'était vraiment un album que j'aimais j'aimais beaucoup personnellement les nouveaux albums à Enzo on va voir les nouveaux livres qu'est-ce que c'est c'est quoi c'est avec des poissons oui waouh et là regarde c'est toute petite c'est une petite fille avec une poupée tu veux lire tu as vu les poissons ils brillent waouh tu veux c'est avec les poissons moi il ya waouh je viens je viens je viens tu veux dire les poissons c'est parti je m'appelle ronald j'ai quelque chose de très important à te dire ronald c'est un nom peu ordinaire vas-y je t'écoute tous les poissons ta vie il brille hein ah oui ils sont partis dedans il ya plein de poissons c'est un bas oui cacher à quel moment alors on est jeudi j'ai reçu un colis et du coup je vais en profiter pour faire un petit update sur mes lectures on va commencer par l'update j'ai terminé hier un e-book que j'avais comme ça toujours toujours présente un e-book que j'avais déjà commencé que j'avais mis en pause en fait du coup il me restait plus beaucoup à finir donc voilà je l'ai fini je vous en avais pas parlé parce que j'avais pas c'était dans les semaines où je ne vlogais pas depuis que j'avais pas fini voilà donc en fait c'est le tome 2 et le dernier tome puisque c'est une biologie de revival de à des martels qui est donc une saga de science fiction dans laquelle nous avons des jeunes qui se retrouvent en tête des jeunes et des adultes aussi des gamers qui se retrouvent français dans un dans un jeu vidéo voilà et dans le tome 1 on a notamment julie qui va devoir fin qui va décider de rejoindre ce jeu vidéo pour sauver sa soeur qui est coincé dedans donc ils sont coincés dans un jeu vidéo ils sont dans le coma en fait à ce moment là et du coup dans le tome 2 on a la suite par rapport à ça j'ai bien aimé après j'ai préféré le tome 1 au tome 2 je sais pas le tome 2 j'ai un peu eu du mal à me remettre dedans peut-être parce que ça fait deux ans que j'avais lu le tome 1 donc ça n'a pas aidé voilà j'ai quand même bien aimé j'ai bien aimé d'avoir cette histoire plongée dans un jeu vidéo en fait c'est à la fois plongé dans la réalité parce qu'on a des personnages qui sont ancrés dans le réel et à la fois plongé dans les dans les jeux vidéo du coup on a vraiment un grand contraste entre ces personnages qui eux sont quand même ancrés dans la réalité et donc sont limités par la réalité et on a les personnages qui sont dans le jeu vidéo qui ont des possibilités beaucoup plus agrandi évidemment mais qui ont aussi les contraintes du jeu vidéo donc ils peuvent être bloqués par exemple pour quelque chose ils peuvent être limités au niveau de leur niveau et donc de leur pouvoir etc du coup c'était très intéressant pas mal de remondissements pas mal de stratégie forcément à mettre en place parce qu'il faut finir le jeu pour pouvoir libérer les gamers qui sont coincés dedans il ya des complots politiques des enjeux un petit peu politiques derrière également voilà c'était sympa c'est une histoire pour ados en fait qui est chouette à lire avec pas mal de rebondissements une très belle plume j'aime beaucoup à mt martel même si clairement je la prépare préfère parlant dans le secret du faucon mais ici je pense vraiment que revival c'est parce qu'il ya eu trop de temps entre le tome 1 et le tome 2 et que du coup j'étais plus autant dans l'histoire qu'avant et du coup j'ai pas réussi à me replonger à fond parce que le tome 1 j'avais vraiment adoré donc voilà pour le petit objet au niveau de revival je vous mettrai un celle ça s'il vous plaît je vous mettrai un visuel parce que c'est un ebook donc je l'ai pas sous la main pour le moment je lis du livre un dans lequel je suis plus avancée que l'autre deux livres qui se lisent très vite tous les deux je suis à 219 pages sur 377 de fièvre rouge de gîte rochman ça se lit extrêmement vite on est dans les années 50 à paris et on va suivre en fait des personnes qui sont dans un parti communiste comment vous en parler sans trop vous spoiler je vais voir en fait on a julia gossman qui elle est la fils d'un républicain espagnol et elle va rejoindre ce groupe communiste elle va rejoindre une famille elle va rejoindre un mari et sa femme le mari c'est un peu un des chefs du parti qui est qui est russe mais qui habite en france depuis depuis des années et en fait ce parti a pour vocation de détendre leurs leurs idées tout simplement voilà il ya beaucoup de retournements de situation on se méfie un peu tout le monde il ya des doubles jeux voilà il ya le personnage de sergueï qui est un personnage absolument exécrable il ya des histoires de viol dedans mais voilà c'est une très 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 chouette histoire très bien écrite avec pas mal de rebondissements j'aime beaucoup les personnages de julia et d'émily émilie c'est la femme de sergueï voilà on est vraiment plongé dans l'histoire ici dans un parti communiste et écoutez voilà pour le moment je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai terminé mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup la plume qui est très fluide et voilà c'est les deux personnages là que j'aime beaucoup aussi donc c'est des personnages deux personnages féminins assez fort qui ont subi pas mal de choses mais qui osent s'affirmer et qui ne qui ne continuent pas à subir la vie voilà qui essayent d'évoluer par rapport à ce qui leur est arrivé etc et qu'ont une belle relation donc voilà très bon comment et là j'ai commencé drags alors le premier chapitre je me suis dit mon dieu est ce que si ça va être toujours comme ça je vais pas continuer ce roman heureusement c'est que le premier chapitre qui est très spécial avec un style très métaphorique comme ça c'est très bizarre et finalement après on rentre dans dans l'histoire à partir du chapitre suivant le chapitre 2 et enfin je sais pas si sa prologue est chapitre 1 ou si c'est non c'était bien le premier chapitre donc à partir du chapitre 2 on est dans un style beaucoup plus plus moderne voilà plus normal on va dire entre guillemets et voilà c'est un nid Shosterman donc il a écrit avec Gerald Shosterman qui est il me semble son fils avec qui il avait déjà écrit je pense le goût amer de l'abîme que j'avais beaucoup aimé ici on est dans on va s'intéresser à la drogue et aux médicaments surtout et à la surconsommation de médicaments je suis pas encore très loin je suis à la page 64 on va suivre deux enfin une bande d'ados et notamment un personnage qui s'est blessé et qui qui est un joueur de foot et qui pour obtenir une place dans l'université de son choix doit un peu se démarquer par rapport au foot c'est sa chance de peut-être décrocher une place parce qu'il a une moyenne de 15 c'est pas une super moyenne pour atteindre enfin pour réussir à rentrer dans les super universités et du coup il est quand même blessé et il va essayer de forcer quand même sur ces blessures et il commence à prendre des médicaments j'en suis pas très loin à ce niveau là mais j'imagine que ça va partir dans des addictions à ces médicaments et en même temps dans les chapitres on a des personnifications de la des médicaments en fait donc on a des personnages qui ont une certaine emprise qui sont pas vraiment humains et qui qui sont à des soirées et qui prennent une emprise sur des humains en fait et ce sont vraiment des personnifications des médicaments ici on nous dit qu'on a notamment roxy qui est la personnification de oxy codon de l'oxy codon et on a additionne qu'il a la personnification de la déral donc voilà ce sont des drogues personnifiées c'est très original franchement c'est très original j'ai hâte de voir où est ce que ça va nous emmener mais moi pour le moment j'ai jamais été déçue par nil chester man je ne pense pas avoir déjà été déçu par lui j'ai jamais terminé d'ailleurs c'est gars de la faucho si il faudrait que je continue mais voilà j'aime beaucoup nil chester man et du coup il faut enfin j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que nous préserve la suite on va ouvrir le colis je pense que ça me vient de charleston j'espère qu'à la famille anne dedans oui c'est ça voilà c'est exactement ce que j'attendais avec impatience c'est une belle brique donc c'est la famille anne de minjin lee alors j'ai vu des apparemment il ya des avis assez mitigé je crois que c'est parce que des gens ont tellement aimé pachinko qu'eux ils sont des préjugés dessus voilà ils s'attendent à quelque chose vraiment à la hauteur je vais partir dessus en essayant de me détacher de pachinko mais j'ai très 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 hâte de découvrir ce roman qui fait il fait combien de pages il est énorme 816 pages voilà trop 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 contente j'ai trop envie de le lire j'avais adoré pachinko donc j'ai hâte de découvrir un nouveau roman de cette autrice voilà trop bien du coup bah écoutez je vous laisse là et je vous reprendrai le prochain update ah oui tout à l'heure je vais du coup à la rencontre avec sophie germain avec lucy cls sur instagram qui habite près de chez moi et voilà c'est à 19h30 ce soir donc je vous emmènerai avec moi il se trouve que lou était un bébé fragile donc c'était la meilleure décision de la vie de rester à la maison mais il fallait quand même bien je me trouve une occupation parce qu'en plus elle était géniale le bébé calme qui pleure pas vous savez même pas qu'il est là en fait donc il fallait quand même que je m'occupe un peu et voilà l'écriture et je pense qu'il fallait que je trouve un métier au moins aussi passionnant pour l'archéologie pour me tenir parce que je sais pas que j'ai pas aimé être maman au foyer mais ça va s'améliorer le temps long disons donc j'ai pas dit où on est partant ça sera soit avec moi je suis fatiguée la douce mélodie de noël voilà soit ça soit qu'est ce que j'ai dit je commence à être fatiguée c'est pas bien où c'est une mélodie de noël infinie enfin quelque chose comme ça bref un truc comme ça voilà et qui est en rapport avec la musique parce que dans cette histoire il va être question d'une boîte à musique qui est fabriquée en fait par l'adolescent d'histoire ce que vous le savez dans toutes mes histoires de noël il y a un enfant il y a nicolas claus mais un enfant et c'est un enfant qui est dans une maison d'enfants sa caractère social donc en un foyer en france c'est un foyer il a été enlevé de ses parents parce que ses parents étaient un danger pour lui et il se retrouve dans ce foyer et il est très doué de ses mains et il va devenir apprenti chez un ébéniste chez une ébéniste qui fabrique en fait des jouets dans le jura en franche comptait vous voyez quand même je n'ai pas la dent dure et il va la première chose qu'il fabrique c'est une petite boîte à musique avec une musique qui l'apaise voilà donc chaque fois qu'il tourne voilà donc c'est pour ça qu'on parle de cette douce mélodie j'ai mis un an à l'écrire alors que d'habitude une fois petit peu moins de temps au départ il est né d'une idée des éditions j'ai lu qui après le confinement a demandé à plusieurs auteurs de décrire des nouvelles sur le besoin de retourner à la nature qui s'appelait vide de l'air vide du vert et moi pendant le confinement j'avais regardé cette émission alaska c'est le monde sur le national géographique qui met en fait en scène une communauté en alaska sur l'île du prince de galles tout au bout de l'île du prince de galles ils sont ils ont une quarantaine d'habitants ils vivent quasiment en autarcie mais enfin on est aux états unis donc pas déconner on a quand même une maison amazon tous les quinze jours exagérés non plus mais c'est la seule chose vous voulez y aller c'est le bateau l'hydravion point il n'y a pas de voiture puisque les les en fait les maisons sont à flanc de collines il n'y a même pas la place pour avoir un jardin il n'y a même pas la place pour marcher donc on a dû créer un chemin sur pilotis tout le long de la baie voilà on est dans ce contexte là et je suis subjugué par l'entraide par cette façon sauvage de vivre de la chasse de façon très mesurée de la pêche on fait pas pousser de fruits on fait pas pousser de légumes c'est extrêmement compliqué et on apprend finalement à se passer de tout ce qui nous nous semble essentiel je me souviens dans cette émission d'ailleurs j'en parle dans le livre de cette femme qui est jeune c'est la plus jeune qu'il faut savoir tous les habitants rejoignent à cet endroit parce qu'ils laissent quelque chose derrière eux il ya vraiment une histoire elle reçoit des cintres qu'elle a commandé sur amazon et elle saute de joie elle crie dans l'émission des cintres pour vous dire à quel point ce qui nous fait partie de notre quotidien eux ils ont oublié et donc je pose d'abord le décor de cette histoire et je me dis et ça c'est à la demande presque de carine de robin qui dirige les éditions de charleston qui avait lu deux mois et tu entendras le bruit de l'eau qui est un roman où je où j'ai décrit la baie de somme où je vis la baie de somme qui m'a adopté et que j'ai aimé tellement fort il semblerait que les descriptions on m'a dit elles font limite pleurer tellement c'est beau tellement qu'on sent que et carine m'avait dit je voudrais tellement un roman de toi où tu reviens dans les descriptions et donc j'ai dit voilà alaska selon monde je vais faire ça j'écris ma nouvelle dans un premier temps et j'en ai créé des conneries en fait je suis jamais allé donc imaginez et quand je décide à l'issue de la nouvelle que je suis frustrée et je veux continuer et faire un roman là dessus je relis la nouvelle et là je me dis mais c'est pas ça en fait il n'y a pas ça là bas et en fait j'ai écrit très vite donc ce roman me prend un an parce que là je décide de me renseigner alors google earth allumé à 24 chez moi je téléphone en alaska pour avoir des informations j'y vais pas bien sûr mais je je suis en train de bousculer en fait tout l'élément principal de ma nouvelle pour recadrer le paysage ça ça m'a pris un temps infini de vous dire que c'est pas parce qu'il y a une route en 3d là sur google earth qu'elle est praticable en fait et donc à regarder le reportage à manger des lectures entières sur sur ce petit lieu donc j'installe le décor et j'installe l'histoire et l'histoire l'association des deux je ne saurais pas vous dire comment ça m'est venu mais en tout cas il y a un sujet qui m'était très cher c'est le sujet la non maternité de ces femmes qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants mais sous prétexte qu'elles sont des femmes c'est logique vous allez forcément avoir des enfants vous êtes fait pour ça enfin qu'est ce que c'est que ça on discute pas c'est comme ça et il y a des femmes qui font des enfants qui mettent des enfants au monde pour faire plaisir pas pour elles et qu'est ce qui se passe elles sont soit malheureuse soit au pire rendent malheureuse l'enfant qu'elles ont mis au monde et c'est de ça dont je parle d'emma qui met au monde une fille emma qui est une célèbre romancière aussi célèbre que la stefan king qui vit donc dans cette petite il ce petit communauté de diguel bay avec son mari qui est sa lune son soleil c'est son grand amour elle la vie est merveilleuse avec lui c'est pour lui qu'elle a qu'elle a mis au monde leur premier enfin leur seul enfant mais elle n'arrive pas à être une maman elle la déteste pas cette fille elle n'arrive juste pas à l'aimer il y a un truc qui se fait pas et quand le mari meurt m'a imaginé son monde s'écroule l'héroïne abhi a toujours vécu avec cette sensation sa maman l'aimait pas et elle s'est toujours demandé pourquoi sa maman l'aimait pas et tout s'est complètement disloqué quand emma suite à un grave accident se retrouve en fauteuil roulant à partir de là emma ne supporte plus sa fille quand elle voit sa fille ne voit pas sa fille elle voit ses jambes parce qu'elle se retrouve handicapé donc elle ne peut plus la supporter et leur relation devient encore plus difficile au point où cette gamine à 15 ans lorsqu'elle quitte l'alaska pour aller vivre chez sa grand-mère à paris elle y passe 17 ans enfin elle passe même 20 ans elle vient les trois premières années et se rend compte que cette relation avec sa maman c'est fini enfin je veux dire c'est pas possible donc elle n'y retourne pas pendant 17 ans quand son papa meurt elle revient chercher sa mère qui ne peut pas survivre à cette communauté en fauteuil roulant c'est absolument impossible on le comprend très vite quand on lit l'histoire or emma ne veut pas repartir il ya son mari qui est enterré dans le jardin il ya sa vie qui est ici il ya toutes les années qu'elle y a passé et donc elle refuse de quitter l'alaska la seule solution c'est que abby reste voilà on parle là dessus donc on va parler de toute cette relation mère fille qui a besoin de se reconstruire qui a besoin et on va avec un lot de secrets de famille parce qu'on imagine bien que quand on est une femme aussi écorché que peut être emma il ya forcément une histoire derrière et je vous raconte tout ça on est vendredi matin je vous parlerai tout à l'heure de ma rencontre enfin de la rencontre avec sophie gemmin maintenant je vous montre juste que j'ai pris la librairie hier du coup j'ai pris un jardin de mensonges de susanne fletcher j'avais adoré donc un bûcher sous la neige du coup cela me tentait bien et alors sophie gemmin a super bien parlé de ce livre là qui parle d'euthanasie ça me tentait beaucoup en fait elle a parlé de certains de ses romans que je ne connaissais pas et elle en parle tellement bien que voilà celui là c'est celui qui m'a le plus tenté et ça j'avais juste pris avec moi pour le faire dédicacer du coup hop voilà et l'autre je l'ai pas fait dédicacer parce qu'il était déjà dédicacé donc j'avais juste pris avec moi pour faire ma photo avec sophie gemmin voilà je vous parle de la rencontre tout à l'heure mais c'était très 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 chouette hello hello on est samedi il est 10h30 et je viens vous faire un petit point sur mes lectures alors d'abord petit point sur la rencontre avec sophie gemmin c'était super intéressant je l'avais déjà rencontré lors de la christmas party de charleston elle avait fait une petite interview de une heure avec clarissa barre du coup c'était assez court c'était assez porté sur le roman de noël ici vraiment elle est partie sur des anecdotes en tout genre en fait c'est drôle c'est que avec sophie gemmin je crois qu'on peut prévoir que trois questions pour l'interview elle va tellement elle est tellement bavarde et elle va tellement dans tous les sens que elle peut même avec une question vous tenir deux heures d'interview sans problème du coup c'était passionnant on a appris plein de choses j'ai adoré cette rencontre sophie gemmin c'est une personne tellement tellement drôle tellement douce tellement bienveillante vraiment c'est une autrice que j'apprécie beaucoup et elle a parlé notamment d'autres romans que je n'ai pas encore lu d'elle et du coup j'ai craqué j'ai acheté donc je vous ai montré un de ses romans qui parle d'euthanasie voilà elle m'a donné envie de lire de certains de ses romans qui à la base même ne me tente pas spécialement donc voilà vraiment c'était une chouette 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 rencontre et je ne peux que vous conseiller voilà de vous intéresser aux romans de sophie gemmin parce que c'est une très belle personne et elle écrit de très très bon roman voilà du coup sinon point lecture alors hier du coup j'ai fini hop fièvre rouge je vous ai déjà touché un petit mot donc il suit comme comme je vous ai dit on va suivre des personnages qui sont communistes à paris dans l'après-guerre et qui veulent diffuser leurs idées communistes du coup ce qui est intéressant c'est que j'ai bien aimé les deux personnages féminins mais en même temps je suis pas du tout leur conviction le temps voilà je n'ai pas du tout les mêmes convictions qu'elle donc autant leurs idées politiques je suis pas pour évidemment mais ce sont quand même des femmes deux femmes qui m'ont beaucoup enfin voilà que j'ai trouvé très impressionnante voilà c'est ça qui est intéressant avec ce roman il ya un des deux personnages qui m'a plus plus parce que c'est celle qui remet un petit peu plus tout enfin tout en question mais voilà ce sont donc des personnages qui sont pro stalin mais en même temps donc voilà même si on peut pas enfin voilà moi je suis évidemment contre tout ça il faut savoir qu'à l'époque il y avait beaucoup de choses qu'ils ignoraient quand même sur les actes de stalin voilà beaucoup de choses qui étaient cachés et qui ont été dévoilés après après la mort de stalin même si bon voilà ça n'excuse pas le fait de faire partie de ce parti bref mais voilà du coup on suit ces jeunes femmes qui font partie de ce parti communiste en france et voilà du coup c'est c'est un roman qui touche au militantisme qui tend touche en maintenant un peu au féminisme parce qu'on a deux femmes quand même qui vont un peu s'affirmer il ya aussi une relation entre deux femmes entre ces deux femmes qui va se développer donc c'est une relation homosexuelle qui n'est pas du tout accepté à l'époque évidemment du coup elles doivent se cacher on a pas mal aussi de rebondissements parce que il ya des trahisons il ya des complots enfin voilà c'est un peu c'est un peu l'ambiance de l'époque aussi un on sait pas trop à qui se fier on est en pleine guerre froide c'était vraiment passionnant d'un point de vue historique et puis voilà d'un point de vue des événements qui s'y passent c'était vraiment très chouette à lire il ya pas mal on a du mal à se poser à souffler tellement il ya de choses qui se passent mais en même temps c'est quand même bien amené c'est il ya un bon rythme et la plume est assez belle donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je ne peux que vous le conseiller vraiment c'était c'était très intéressant même d'un point de vue historique moi j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite j'ai terminé ce matin un père à soi de armel job beaucoup aimé pour le côté un petit peu dérangeant ici on va suivre un homme un père de famille qui en fait quelqu'un va le contacter il est fleuriste et il ya une jeune femme qui va demander à le rencontrer et à lui parler dans un café du coup ils vont se rencontrer et elle va lui parler d'une ancienne connaissance elle va l'appeler michelle et elle va lui dire ah voilà elle m'a donné des photos etc michelle est morte et lui il connaît pas de michelle du coup il comprend pas et puis en fait il va se rendre compte que c'est carol quelqu'un qui l'a rencontré quand il était jeune mais ça a été très éphémère carol qui l'a beaucoup aimé mais dans un temps voilà relativement court et c'est voilà une figure de son passé qui remonte et il va apprendre des choses par rapport à carol et voilà tout est dans le titre voilà il ya quelque chose qui est qui va remonter de son passé et ce que j'ai bien aimé c'est que j'ai bien aimé la tournure qu'ont pris les événements compris les événements pardon parce que ça devient un petit peu dérangeant et malsain mais en même temps ça c'est très intéressant d'un point de vue psychologique d'un point de vue humain ce qui va se passer dans le roman on a un personnage ici qui va faire des choses qui sont pas bien mais en même temps on est touché par ce personnage parce que on comprend par rapport à son histoire on comprend ce besoin que ce personnage a eu de faire ce qu'elle a fait le reste très flou parce que je peux pas vous en dire trop mais voilà très bien écrit j'aime beaucoup armel job de toute façon c'est un auteur très efficace qui fait des romans courts du coup ça fait qu'on ne s'attarde pas trop sur enfin voilà c'est on va droit au but mais en même temps il prend également son temps de développer la psychologie des personnages et l'histoire il a une très belle plume personnellement c'est un auteur que j'aime beaucoup et que voilà que je conseille fortement c'est son troisième roman que je lis de lui et vraiment j'aime beaucoup cet auteur là c'est un auteur belge d'ailleurs donc n'hésitez pas à aller découvrir ses romans j'ai abandonné le roman Neil Shosterman et de son fils de nouveau je crois que c'est son fils gérard shosterman trop déçu d'abandonner parce que j'adore neil shosterman mais ici c'était trop spécial en fait neil shosterman il a des romans très faciles à aborder comme la faucheuse et puis il a des romans un peu comme le goût amer de l'abîme qui sont un petit peu plus des ovnis et du coup qui ne plairont pas à tout le monde le goût amer de l'abîme j'avais adoré ici durex j'ai vraiment pas réussi à rentrer dedans parce que en fait on a en fait on suit deux jeunes un frère et une sœur qui vont petit à petit céder aux médicaments à la médication pour chacun une raison différente et en fait on a des chapitres avec ces deux jeunes là on les voit du coup évoluer comment est-ce qu'ils arrivent à prendre des médicaments et on a des chapitres avec des drogues personnifiées donc voilà ces drogues ont des noms et on les voit on est vraiment dans la tête d'un médicament en fait mais du coup voilà autant les chapitres avec avec les deux jeunes les deux ados ça allait quoique au bout d'un moment j'ai commencé à me lasser en fait c'est pour ça que j'ai arrêté je me suis dit là cela ça va donc je peux continuer l'histoire mais autant quand j'arrivais dans le chapitre de drogues de médicaments de drogues personnifiées j'arrivais pas j'arrivais pas et c'était un chapitre sur deux quoi donc voilà j'arrivais pas à rentrer dedans j'arrivais pas non c'était trop bizarre c'était trop trop spécial et j'étais vraiment en décalage par rapport aux textes j'étais très à distance et j'arrivais pas à m'intéresser au point que finalement même les chapitres avec les deux ados qui étaient des chapitres plus normaux mais finalement ils ont fini par me lasser aussi donc j'ai abandonné à 150 pages vraiment j'ai pas réussi j'ai pas réussi à accrocher je crois que je le ferais gagner en concours quand même sur mon compte instagram parce que ce genre de roman que voilà que je sais qui intéresse les gens parce que nil shesterman est un auteur très très réputé et très publicité voilà très demandé et du coup je sais qu'il fera plaisir à quelqu'un donc écoutez je le ferais sûrement gagner sur mon compte instagram et j'ai commencé je suis à la page 50 il est tout petit il fait 150 pages à la belle étoile de brigitte somers qui est donc une ancienne collègue à moi ici on est dans un roman très jeunesse du coup le le style est très ado aussi voilà mais c'est très bien parce qu'on a vraiment l'impression c'est une ado qui parle on a vraiment l'impression d'entendre une ado nous parler ici au tout début mais on suit du coup cette adolescente qui s'appelle j'ai déjà oublié son nom Emma qui retourne à l'école voilà sa bande de copains etc et il ya une nouvelle élève dans cette école qui est très bizarre elle s'habille un peu avec une robe sac à patates elle est assez décalée dans sa manière de parler elle parle d'une manière très vieillotte elle a pas elle semble pas être sur les réseaux sociaux elle a pas de téléphone ses parents n'ont pas de téléphone et voilà cet ado est complètement décalé et du coup Emma va vouloir commencer à enquêter sur elle et à se demander voilà qu'est ce qui arrive avec cette adolescente avec jeanette qui est qui semble être voilà sorti nulle part sorti d'une autre époque et bon forcément à mon avis on va apprendre qu'elle vient d'une autre époque j'imagine qu'un petit côté fantastique là dedans mais voilà j'aime beaucoup pour le moment et il sera vite fini aujourd'hui sera terminé mais donc pour le moment très chouette donc je vous en parlerai quand j'aurai fini aujourd'hui je vais avoir une journée assez occupée parce qu'à 12h30 je rejoins la marraine d'enzo à manger des crêpes et puis on va et puis on va à la plaine de jeux que je vous ai déjà montré à waterloo donc voilà je continuerai sûrement tout à l'heure mais voilà pour le petit point lecture du coup comme ça vous êtes un peu au courant parce que là je vous ai pas donné d'avis de lecture depuis je pense deux jours donc voilà on doit un nouveau cartable bien plus grand j'ai plus de place pour mettre ce qu'il doit je dois le mettre dedans c'est parti pour manger les crêpes maintenant je suis rentrée du centre donc de waterloo et je viens de faire un montage parce qu'en fait il ya Mylène sur instagram qui m'a dit qu'il manquait un avis dans mon vlog de lecture et en fait je me rends compte qu'il manquait une séquence de 8 minutes 30 voire presque 10 minutes en fait donc j'ai vite monté une pile vidéo bonus en plus parce que ça m'embêtait qu'il manquait l'aussi grosse séquence surtout qu'il ya deux avis de lecture dedans quoi donc voilà presque regardez ce que j'ai récupéré au centre ouh c'est un trop beau pull en fait pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs ça fait un petit temps qu'on n'ait plus parlé j'ai une amie qui a une marque belge donc c'est paye et meille et elle fait du coup des t-shirts des pulls etc des vêtements notamment en plein d'autres choses avec des expressions belges qu'elle en fait elle détourne des logos de voitures et même des expressions belges et voilà c'est une grande amie à moi et du coup j'ai enfin récupéré un pull que je lui avais demandé à Noël en fait elle a donné à une autre amie donc la marraine d'Enzo que je voyais aujourd'hui pour me le donner parce que voilà ça faisait un petit temps enfin on s'est pas vu on s'est vu mais on n'avait plus pensé au pull et du coup là voilà bref on s'en fout mais du coup voilà j'ai récupéré ce pull que je trouve trop beau elle a fait toute une nouvelle collection voilà ici un peu plus discret du coup que d'habitude mais je l'aime trop je le montrerai je le mettrai tout à l'heure je vous montrerai mais j'adore la couleur j'adore la coupe du pull il est trop 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 beau donc voilà pour le petit achat du coup que j'ai récupéré voilà du coup je vais pas avancer dans mes lectures donc je vous dirai un peu plus mon idée de lecture tout à l'heure regardez moi ce beau gâteau aux pommes que je viens de faire on va se régaler j'ai trop hâte de le manger on est dimanche matin je viens vous faire un petit point lecture j'ai fini à la belle étoile de Brigitte Summers qui est donc un roman jeunesse dans laquelle on va comme je vous ai dit suivre une bande d'ados une bande de copines une nouvelle va arriver dans leur école et cette nouvelle semble venir de notre époque et on peut peut-être voir prendre qu'en effet elle vient du 17ème siècle du coup enfin voilà c'est une chouette petite histoire très 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 jeunesse forcément le style est très adapté au langage oral d'un d'une adolescente sans être trop il n'y a pas ce langage jeune vous voyez que je n'aime pas spécialement retrouver dans les romans avec les... enfin voilà trop 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 oral trop les mots les mots utilisés par les jeunes ça ça y'a pas donc voilà ça reste du coup bien écrit franchement c'était chouette il y a deux trois petites choses qui sont peu probables mais en même temps on est dans un roman pour ados enfin pour enfants même sans prise de tête ou au final la crédibilité de l'histoire de toute façon c'est pas crédible à partir du moment où il y a un élément fantastique qui rentre dedans vous voyez donc à un moment elle part dans une aventure pour quelque chose il leur arrive des choses qui sont résolues un petit peu trop facilement mais c'est un livre jeunesse donc évidemment c'est adapté à la jeunesse c'est un peu plus précipité que dans un livre adulte et voilà mais moi j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé ça vraiment fluide une chouette petite aventure je pense que ça plaira beaucoup aux enfants vraiment comme premier roman à mon avis c'est très abordable c'est une jolie histoire d'amitié avec par exemple un personnage très cliché au début qui a une belle évolution on apprend des choses du coup pas énormément mais on apprend des petites choses sur le 17ème siècle Versailles etc voilà c'était vraiment très chouette comme roman très fluide tout en douceur et voilà personnellement j'ai vraiment bien aimé ça se lit tout seul et j'ai passé un bon moment avec les personnages je suis pour le moment à 179 pages de sa dernière chance voilà j'ai pris le deuxième roman de Armel Job que j'ai reçu ce mois-ci ou en février je ne sais plus parce que voilà j'avais envie de continuer avec la plume d'Armel Job et ici histoire complètement différente j'en suis une jeune femme Élise qui vit chez sa soeur en fait elle s'occupe généralement des enfants enfin elle s'occupe les trois quarts du temps des enfants de sa soeur sa soeur qui est médecin voilà les deux parents sont très absents et du coup Élise passe un peu sa vie à s'occuper de ses enfants mais du coup elle a mis sa vie de côté en parenthèse et elle va décider de s'inscrire sur un site de rencontre pour enfin rencontrer quelqu'un et prendre sa vie en main elle va rencontrer un jeune homme Pierre qui lui s'est inscrit sur ce site de rencontre pour des raisons un peu fausse facétieux bref je suis trompeuse voilà pour cacher ses vices son son coach spirituel on va dire il va lui dire de s'inscrire sur ce site de rencontre il est également antiquaire et du coup il y avait quelque chose qui va tourner autour de son magasin d'antiquité mais voilà je trouve ça assez chouette de nouveau une situation assez incongrue comme dans le roman précédent et voilà j'aime bien comment l'auteur ficelle une histoire autour de ces deux personnages c'est vraiment c'est vraiment sympathique voilà donc écoutez je suis j'ai passé la moitié là donc j'ai hâte de voir comment ça va se finir mais voilà je suis toujours aussi fan de la plume j'aime toujours autant que ça se passe en Belgique ça fait du bien d'avoir des auteurs belges qui restent en Belgique et voilà c'est toujours aussi chouette donc je vous donnerai mon avis définitif quand j'aurai fini il est maintenant 6h moins quart on est dimanche et je viens clôturer ce vlog j'ai fini tout à l'heure sa dernière chance de Armel Job que j'ai beaucoup aimé voire encore plus aimé que le précédent ici on est de nouveau dans une situation comme je vous ai dit un petit peu inédite et assez aussi assez comique mais voilà parce que on a vraiment ces personnages assez originaux je dois dire voilà on a donc comme je vous ai dit cette jeune femme Élise qui va sur un site de rencontre qui va rencontrer un jeune homme mais qui est sur ce site de rencontre pour des raisons fallacieuses c'est fallacieuse le mot je sais plus bref voilà il cache des choses mais elle aussi il cache des choses elle elle vit chez sa soeur et son beau frère mais elle sert vraiment de nounou à temps plein sans être payée mais elle est logée blanchique des quatre enfants parce qu'eux ont une vie professionnelle très remplie mais du coup elle a une rédaction assez malsaine du coup avec sa soeur et son beau frère parce que eux l'empêchent de vivre sa vie en fait et il y a des moments où elle va falloir prendre des décisions et vont être totalement égoïstes et ne penser qu'à eux à leur bien-être plutôt qu'à elle et à elle qui aimerait bien une fois passer une étape et voilà prendre un peu sa vie en main du coup ça enfin voilà je trouve que les personnages sont assez drôles par leur égoïsme et par enfin voilà toutes les choses qu'ils cachent etc ça met tout dans des situations assez rocambolesques quand même voilà j'aime beaucoup cet auteur j'aime beaucoup sa plume et j'aime beaucoup ses intrigues qui sont qui sont assez originales voilà encore un très bon moment lecture un livre qui se lit de nouveau assez rapidement parce qu'il est très court et voilà j'aime beaucoup Armel Job et ça fait un énième livre depuis ce que j'ai lu de lui qui m'a plu donc voilà je vais clôturer du coup le vlog ici j'ai commencé ce livre-ci mais je suis vraiment pas loin j'ai commencé je suis à la page 21 donc je dois le trahir de route à ses pétisses mais si je dois le trahir mais il fait 300 pages je ne veux pas le finir aujourd'hui donc on a vu aujourd'hui si je lis 100 pages ce sera bien parce que là maintenant hier on a fini la saison 4 de You mais finalement il y aura une saison 5 j'espérais que ce soit la dernière parce que je trouve qu'elle traîne un petit peu en longueur cette série mais je crois que la saison sera peut-être la dernière j'ai bien aimé cette saison 4 j'ai été surprise de bien aimer parce que je trouvais que ça commençait à devenir long et j'ai bien aimé ce qu'ils en ont fait bref je ne vais pas m'attarder dessus c'est une saison 4 donc voilà ce que je ne comprends juste pas c'est pourquoi maintenant il y a un truc autour du personnage qui n'existait pas avant et enfin ça me paraît enfin je ne sais pas je ne m'y connais pas assez en psychiatrie pour pouvoir donner vraiment un avis concret ce soir on va continuer les nouveaux épisodes de Daisy Jones and the Six qui est donc sorti en série j'avais adoré le livre donc voilà j'aime beaucoup la série pour le moment elle est très fidèle au livre voilà j'aime beaucoup l'ambiance donc et les acteurs choisis sont parfaits en plus il y a Fini qui est dans Hunger Games je l'adore donc voilà même s'il joue le personnage enfin il joue le rôle du leader du groupe de Daisy Jones and the Six qui me crisse pas de nombreuses reprises mais bon je l'aime quand même parce que c'est j'ai oublié le nom d'acteur à l'heure de Fini mais bref je l'aime c'est très superficiel bref du coup je ne vais pas encore avancer des masses dans ma lecture donc ça ne sert à rien que je commence à vous donner un avis voilà ça ne sert à rien donc je n'en parlerai pas plus du coup je vais clôturer ce vlog ici j'espère qu'il vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt